Mon ami dans ce JT on va te parler du nouveau Renault Arcana Facelift 2023 Facelift qui ne change pas trop et à la base je voulais pas vous en parler Mais il se trouve que j'ai des photos dans la vraie vie à vous montrer Pour mieux comprendre ce que propose ce facelift Du coup on se le fait, allez on y va Alors les amis va falloir qu'on mette un petit peu de contexte Nous sommes en présence du Renault Arcana Facelift 2023 Et vous voyez pas un petit soucis Parce que récemment Renault nous a présenté l'Austral et l'Espace Et le Renault Rafale avec des faces avant assez modernisées Notamment sur le Rafale On a également eu la nouvelle Renault Clio Avec une face avant modernisée Qui vraiment essaye de proposer une nouvelle identité Et maintenant on a un nouveau Renault Arcana 2023 Qui est censé être un facelift Mais qui est un facelift qui ne se modernise pas trop sur la face avant Donc c'est un peu problématique parce qu'il faut le dire Le renouveau actuel du design de Renault fait du bien Et on aurait voulu le voir arriver sur le Arcana Sauf que Renault qui essaye de tout changer Ne change pas trop le Arcana Qui est quand même un sacré best-seller Parce qu'on se rappelle qu'à la base ils voulaient pas le vendre Et maintenant qu'il est sur le marché Ils sont là en train de se dire Dis donc qu'ils vendent vraiment bien notre SUV coupé Est-ce qu'on n'en ferait pas un plus gros avec le Renault Rafale ? Si, ils font ça Et là ils nous présentent donc cette nouvelle version Qui comme vous pouvez le voir A des changements Notamment l'arrivée d'une version Esprit Alpine En lieu et place de la version RS-Line Mais il va falloir qu'on aille chercher au détail Les changements qu'ils sont proposés Alors on se le dit tout de suite Oui les changements sont légers Et honnêtement si vous n'êtes pas expert Faut chercher au détail Là par exemple on regarde Et on peut se rendre compte qu'il y a le nouveau logo Et aussi un travail sur la calandre Pour venir intégrer une sorte d'amplification du logo Renault Dans les motifs qui viennent apporter un petit peu plus d'identité Franchement ça a de la gueule A noter que dans la petite barre qui vient sous la calandre Également on a un petit rappel de ces motifs Pour compléter un petit peu le travail avec la calandre Alors désolé pour la qualité de la photo Mais en l'occurrence on peut mieux se rendre compte du rendu de cette calandre Mais en photo on se rend quand même un peu mieux compte que ça change le rendu Le point cool c'est que du coup cette nouvelle calandre Est dans la continuité de la grille en partie basse Et là comme on est sur la version Esprit Alpine Vous pouvez voir que la lame Renault Sport Venant de la version RS-Line est toujours gardée Ce qui est dommage c'est qu'un minimum Franchement Renault Vous auriez pu reprendre le style du Renault Austral Pour une cohérence de gamme un petit peu plus élargie Parce que là vraiment l'Arcana reste du coup dans l'ancien temps A noter d'ailleurs que sur les versions Techno Vous aurez maintenant également cette barre façon Renault Sport Mais qui va rester couleur carrosserie Un petit peu comme ils le font sur Austral Maintenant sur Renault Clio Et très certainement sur les véhicules à venir Une nouvelle jante qui passe en 19 pouces Car avant les plus grandes jantes d'un Renault Arcana Étaient en 18 pouces Et pour le coup ces jantes ont l'air d'avoir de la gueule Je vous les montre en photo réelle Honnêtement avec le 19 pouces Forcément ça vient poser un petit peu plus le Renault Arcana Et ça pour le coup je suis vraiment pressé De voir le style du véhicule A l'arrière pareil on pourrait presque croire Qu'il n'y a pas de changement Il y en a je vous explique D'ailleurs on a le nouveau logo évidemment Et aussi sur le motif des feux Qui n'a pas changé On a surtout un côté translucide maintenant Un petit peu façon Lexus à l'ancienne Comme on a aussi pu le voir sur la Clio Et un petit peu comme on peut le voir sur Renault Rafale Mais en plus moderne Évidemment avec ma petite photo On se rend mieux compte de ces nouveaux feux Qui comme je vous le dis Permettent vraiment de faire la différence Avec l'ancienne génération Légèrement translucide Un petit peu comme la Clio Avec d'après ce que nous dit Renault Un léger fumage Qui devrait les rendre un poil teinté Pressez de voir ça en vrai Mais ça a l'air mieux à l'humour Évidemment à l'intérieur Quelques modifications Quelques mises à jour de style Mais franchement calmez-vous On a une version Esprit Alpine Donc siège spécifique avec logo Alpine On a des surpickers spécifiques Bleu blanc rouge Qui vont également sur le volant Dans les contreportes Et une ceinture avec deux bandes bleues Pour dire Esprit Alpine Tu connais l'histoire Et sur cette photo on sera un peu mieux compte Notamment de ce plaquage un peu étrange Pour une version Esprit Alpine Qui se veut plus sportive Là ça fait plus chic que sportif Par contre en partie basse Avec l'Alcantara Les petites surpickers bleu blanc rouge Là on a un petit Comment dire Une petite montée en gamme Qui fait pas de mal Et ça je suis quand même Assez pressé de me poser dedans Et pour ceux qui auraient espéré Pas d'Open Air Link On le sait puisque ce n'est pas le cas Sur Renault Clio Donc ce sera pas le cas sur Capture Et ce n'est pas le cas sur Arkana Honnêtement ce qui est dommage C'est qu'ils ont fait Le minimum syndical Alors que honnêtement Vu le succès d'Arkana Qui se vend d'après ce qu'ils nous disent A 53% En version RS9 les amis Donc il y a quand même du budget Qui est mis dans la voiture Ils auraient pu en offrir Un petit peu plus aux clients Pour continuer à leur donner envie D'aller vers cette voiture Qui honnêtement A de la gueule Et qui mériterait d'en gagner plus Sauf que la fin de production Est en 2025 Donc ils se disent certainement Ne mettons pas trop de sous Dans cette voiture On va l'acheter d'ici pas longtemps Et ah oui Le configurateur il est disponible C'est à dire que vous allez pouvoir Voir les tarifs Et notamment vous pouvez vous faire Une petite config Esprit Alpine Avec le petit béquet à l'arrière Et les marchepieds Et je dois le dire Ça lui donne une petite gueule Avec les jambes 19 pouces Je suis quand même assez pressé De voir cette nouvelle version Esprit Alpine Et d'ailleurs ça nous amène Au tarif A savoir que Ce nouveau Renault Arcana Est proposé à partir De 31 000 euros Pour la version Evolution Une version Esprit Alpine Commence à 35 800 euros Et la version Techno C'est 32 600 euros Et un petit peu plus Si vous voulez Une finition plus haute Franchement je crois Qu'en terme de tarif Si on compare par exemple Avec un 3008 Ce Renault Arcana Est plutôt bien passé Avec ses moteurs Non recherchables Etc Il y a un truc intéressant Bref les petits potes C'est la fin de ce JT Franchement je voulais juste Vous montrer quelques photos Et parler un petit peu De cette mise à jour D'un véhicule Qui est littéralement Un best-seller pour Renault Et qui leur a fait du bien Avant tout le rafraîchissement Qui est en cours Dans la gamme Renault Franchement c'est dommage Qu'ils aient pas mis à jour Cette face avant Dites moi ce que vous en pensez Evidemment Dès qu'on le peut On ira l'approcher Regardez ça de plus près J'espère que Renault Nous proposera l'opportunité Bref Passez un bel été Pendant que moi je continue A vous envoyer Quelques vidéos A droite à gauche Après on se détend Des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz